En même temps, l'autre virus mortel d'Ebola, vécu ses jours en territoire de Loubero et ville de Boutimbo, n'est pas une nouvelle souche, mais plutôt une résurgence de la dixième épidémie d'Ebola. Cette mise au point est du ministre provincial de la Santé du Nord, qui vaut aussi à l'état jeune lors d'un point de presse donné en ville de Boutimbo ce lundi. Je l'enveille à. Depuis le 6 février jusqu'à lundi 15 février 2021, 4 cas confirmés d'Ebola au total sont déjà notifiés, 2 malades sont décédés et 2 autres sont au centre de traitement d'Ebola CTE-CATOI en ville de Boutimbo. Le ministre provincial de la Santé, Dr Nzandzou Sialita et jeune qui livrent la nouvelle, parle aussi de près de 300 contacts listés, suivis et qui attendent d'être vaccinés. La vaccination a démarré en bien un an, bien qu'est timidement, et aujourd'hui à CATOI, dans l'allée de santé de Vungi, précisément à l'hôpital Matanda, nous allons lancer la vaccination qui concerne les contacts, les contacts de contacts qui n'ont jamais été vaccinés. Par rapport à la décontamination, le ministre note avec regret un cas de résistance dans un quartier de Boutimbo. Il interpelle ainsi les leaders locaux. Le qui est une résistance et qui ne vient même pas des membres de la famille, mais un membre de la communauté qui voudrait s'opposer à la décontamination de ces ménages. Nous profitons ici pour lancer un appel au leader de Mutsanga de ne pas tomber dans les erreurs de passé. Mutsanga, c'est ce qui était à Mutsanga la fois passé. Une bonne nouvelle, les premières molécules qui soignent Ebola ont été reçues à Boutimbo ce dimanche, indique le ministre professeur de la Santé. Ces molécules vont être d'une grande utilité pendant ce moment où tous les efforts sont fédérés afin de maîtriser cette nouvelle vague d'Ebola, issue de la souche de la 10e épidémie, a fait remarquer le docteur Nzanzou Sialitergène. Nous avons eu les résultats ce jour, du moins de façon préliminaire. Et ce que nous pouvons communiquer, c'est que les virus qui circulent maintenant, ou qui ont été identifiés sur le premier cas, il s'agit d'un virus qui a circulé dans la région. Il s'agit du variant qu'on appelle Ituri, donc le variant qui était à Biakato et Mabalako. À l'annonce de la reprise d'activités scolaires et académiques pour le 22 février prochain, le ministre provincial de la Santé espère que les responsables d'école vont se comporter en responsables et seront rigoureux dans l'observation des règles d'hygiène et des gestes barrières.